Ces femmes ont vu le métro de Gaza. Cela ressemblait à une toile d'araignée avec de nombreux tunnels. Les témoignages des deux premières otages libérés confirment l'étendue et la complexité des tunnels du Hamas, construits sur la borne côtière. Ils ont creusé une ville entière sous Gaza, reliée par des tunnels de plusieurs dizaines de kilomètres de long. Dans ces tunnels, on trouve tout. D'énormes quartiers généraux, des entrepôts, des connexions avec des lances-roquettes. Il y a environ un millier de roquettes de taille différente, toutes installées sous terre. En 2014, l'opération bordure protectrice, qui a duré 51 jours, avait pour but de détruire les tunnels offensifs des terroristes de Gaza. Déjà il y a neuf ans, l'armée s'était heurtée à la difficulté de détruire le réseau sous terre. Neuf ans plus tard, le réseau complexe véritable toile d'araignée permet la contrebande ou l'appui logistique des terroristes. La composition du sous-sol gazawi ajoute un niveau de complexité dans la lutte contre les tunnels. Malgré l'évolution exponentielle de la technologie, il est difficile de pénétrer les multiples couches de sédiments de la bande de Gaza, car elles sont constituées de sable, d'argile, de mélanges divers et d'ajouts variés de terre. La composition du sous-sol rend difficile pour déterminer l'emplacement des tunnels avec précision par des méthodes géophysiques. En réponse au tunnel, Tzal a l'unité Yalom, diamant. En hébreu, ce corps d'élite de l'armée est spécialisé dans le génie militaire. Créé en 1995, Yalom lutte contre les tunnels du Resuel au nord et ceux du Ramas au sud. Aujourd'hui, l'unité utilise des mini-drones qui permettent de voir, entendre et repérer les terroristes. L'unité Yalom sera soutenue par l'infanterie en cas d'intervention massive de l'armée à Gaza. L'unité Yalom